Bon, après le lagon de Mayotte passe cette fois-ci à la nature luxuriante du centre de l'île. Et aujourd'hui on va suivre justement un producteur de d'Ylang. Alors l'Ylang c'est une fleur qui n'est pas très connue et pourtant ça fait partie de la composition du numéro 5 de chez Chanel. Allez, c'est parti pour une immersion dans la nature luxuriante de Mayotte. Donc là on confectionne nos paniers traditionnels avec des feuilles de cocotier pour aller ensuite récolter l'île. Musique Pour ces jours-ci où on explore le centre de grandes terres de Mayotte, on teste un nouvel habergement, c'est le Shisiwa. C'est un gîte composé d'habitats traditionnels, les bangas, c'est un habitat qui est constitué d'une armature en bambou avec du torchis. C'est très simple, ça permet de voir justement l'habitat traditionnel des maorais. Et à trois minutes de cet hébergement, il suffit juste de traverser une petite bananeraie et on arrive ici. Regardez sur une plage privée, déserte et paradisiaque. C'est vraiment un endroit d'exception. On voit aussi le mont Tchungi tout au fond. Là on est juste au moment du coucher de soleil. On va donc profiter. Musique Bon, nouvelle expérience authentique dans le sud de Mayotte. On est chez Daou, enchanté, qui nous reçoit et nous fait tester les plats typiques de la région. Là on est à Buémi, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? On va manger du poule au safran et une au coco. Je vais le faire de manière accompagnée par des bananes et du frais à pain frit, plus le riz. Et pour le rocaille, on a le rocaille au berchine et les achats, le piment, etc. C'est très très beau. Et ça doit être très très beau. Un petit peu. Merci ma police. Merci beaucoup. C'est moi. Bon, après avoir testé les spécialités culinaires, on assiste à une autre spécialité de la culture maoraisse. C'est la mise en beauté de la femme. On va regarder, on y assiste en direct. Et c'est une mise en beauté qui accompagne aussi de chant et de musique. Et donc ça ponctue les moments importants de la vie des maorais. Sous-titrage Société Radio-Canada